Donc bonsoir à tous, alors j'aimerais, avant de commencer, donc remercier chacun d'entre vous, remercier donc le ministère LVS pour votre accueil, déjà premièrement, et pour vraiment avoir fait en sorte que nous soyons, donc Jean-Marie et moi, vraiment dans les meilleures conditions possibles pour vous délivrer ce message. Voilà, donc merci à chacun d'entre vous, et merci au ministère LVS. Donc j'entends un écho, c'est bon, vous m'entendez bien ? Ok, très bien. Alors nous sommes donc dans la deuxième présentation de ce séminaire sur l'enseignement en parabole, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur la même lancée qu'hier. Alors je ne sais pas si tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd'hui étaient présents hier, on va faire un petit résumé pour être sûr qu'on soit à la même page. Alors ce que j'ai dit hier, première chose, mon but ici, ce n'est pas de vous balancer des informations, mais c'est qu'on puisse chacun ici apprendre une méthode, une méthodologie de l'enseignement en parabole. Donc ce qu'on va faire pour cela, c'est qu'on va regarder, on va observer, on va analyser, on va modéliser, donc on va prendre des versets, et on va regarder comment ils sont faits en termes de structure. Et ce que ça va produire, c'est que la Bible elle-même va parler, la Bible elle-même va nous enseigner, et ce n'est pas mon avis qui importe. D'accord ? On va laisser la Bible parler ce soir. Alors qu'est-ce qu'on a vu hier ? On a commencé par une citation qui était dans le parabole de Jésus, page 11, paragraphe 1. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette citation ? Le principe qui illustre la venue de Christ pour nous sauver et son enseignement sont la même chose. Et on a vu qu'on partait toujours du naturel pour aller vers le spirituel, et c'était ce qu'on voyait dans l'enseignement en parabole. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on a pris un exemple pratique. On est allé dans 1 Corinthien 15. 1 Corinthien 15, Paul nous parle de quoi ? De la résurrection. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé l'enseignement en parabole. Lorsqu'on a vu cet enseignement en parabole, on a vu que Paul, qu'est-ce qu'il faisait ? Il comparait et contrastait. Il nous disait, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et après il enchaînait comme ça différentes comparaisons et contrastes. Et on s'est rendu compte de quoi ? Que ce principe de comparaison-contraste, il est au cœur même de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction et il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc on voit que le principe de comparaison-contraste, en fait il est au cœur même de l'évangile. Qu'est-ce qu'on a vu après ? On a vu que toutes les choses que Dieu a créées ont une application spirituelle. Et inversement, toutes les vérités spirituelles qu'on trouve dans la Bible sont illustrées dans la nature. Et on a vu donc le principe du mariage, le principe du sabbat et on a vu aussi d'autres exemples. Donc si je peux résumer, ce qu'on a vu dans la première partie, dans la première étude, c'est qu'on a vu comment, donc on a vu en l'occurrence l'apôtre Paul, comment Paul, pour illustrer des vérités spirituelles, il prend le naturel, il prend la nature. Maintenant on est dans la deuxième partie et ce qu'on va voir maintenant, c'est que Paul, on va non plus utiliser la nature, donc en l'occurrence le grain de blé, l'épi de blé ou d'autres choses de la nature. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va utiliser des histoires. Donc en fait, on va aller un cran plus loin. D'accord ? On est OK ? Alors, on va prendre un premier verset qui se trouve dans Osée 12 au verset 11. Osée 12 verset 11. Alors, je ne sais pas si, en fonction des versions de la Bible, ça peut être le verset 10. D'accord ? Ça dépend en fait des différentes paginations. Donc moi, je suis dans la version seconde et en fait, c'est le verset 11. Osée 12 verset 11. Il nous est dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Est-ce que vous êtes familier avec ce verset ? Pas tellement. D'accord ? J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Question. Est-ce que ça vous rappelle une histoire de la Bible ? Non ? Il y a une histoire de la Bible. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense particulièrement. Une histoire où Dieu va utiliser un prophète pour parler en parabole. Alors, j'entends prophète Nathan. Alors, c'est exactement à quoi je pensais. Donc, on va aller dans 1 Samuel 12. Alors, en fait, c'est 2 Samuel 12, pardon. 2 Samuel 12, verset 1. Est-ce que tout le monde y est ? Oui ? Ok. L'Éternel envoya Nathan vers David. Alors, si on connaît un petit peu le contexte, on sait pourquoi l'Éternel a envoyé Nathan vers David. Pourquoi il l'a envoyé vers David ? David a péché. D'accord ? Il a péché avec Bathsheba. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va lui envoyer un prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proposer une parabole. On est d'accord ? Donc, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vient à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et pauvre. Alors, on est dans 2 Samuel, chapitre 12. Et donc, Nathan va parler en parabole. Il va parler en parabole pour que David, en fait, se rende compte de l'énormité de sa faute. On est d'accord ? Et ce qu'il va nous dire, c'est qu'on était dans une ville. Et dans cette ville, il y avait deux hommes. D'accord ? Et dans ces deux hommes, il y en a un qui était riche. Et un autre qui était pauvre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans le concept de parabole. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une histoire fictive qui est racontée. Et cette histoire, elle est là pour illustrer une expérience. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez tous ? Donc, en même temps, c'est qu'il y a des histoires. C'est une histoire fictive, mais c'est en même temps une prophétie. Parce que si on va un petit peu plus loin dans l'histoire, donc on va au verset 6. Lorsque David, il va entendre cette histoire, qu'est-ce qu'il va dire ? On va lire à partir du verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc, ici, on a le chiffre 4. Donc, il rendra quatre brebis. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans l'histoire, David, en fait, il va prononcer son propre châtiment. Puisque dans son histoire, il aura, David va perdre quatre fils. D'accord ? Donc, on va voir que c'est une prophétie. Et que ça représente le fait que David, donc, il va perdre quatre fils. Voilà. Donc, dans le livre Patriarches et prophètes, donc, Hélène White, lorsqu'elle fait le commentaire sur cette histoire, elle se dit, voilà, il rendra quatre fois la valeur de la brebise, avait déclaré David après avoir tendu la parabole du prophète. Donc, on est d'accord, c'est une parabole. Et il est dit, il prononça ainsi son propre châtiment. Et quelques pages plus tard, donc, David, il va perdre quatre fils. Donc, il va perdre le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Il va perdre Amon, Adonisa et Absalon. Quatre fils. Et elle va dire, la sentence qui frappait le fils du roi complétait le quadruple châtiment. Le quadruple châtiment. D'accord ? Donc, pour résumer, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit une parabole. On a une parabole qui est donnée par le prophète Nathan. Et en fait, c'est une histoire fictive qui est racontée pour que David, il puisse se rendre compte de l'énormité de sa faute. On est d'accord ? Cette histoire, donc, avec un homme riche, un homme pauvre, comparaison, contraste, elle illustre l'expérience de David. Et elle illustre, en fait, ce qu'il va expérimenter. Donc, c'est en même temps une prophétie sur ce qui va lui arriver par rapport à la faute qu'il a commise. On est d'accord ? Alors maintenant, on va aller dans le livre de Galates. On va aller dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 20. Donc, on va un petit peu, on a parlé de l'apôtre Paul hier et on a expliqué un petit peu le contexte de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul, il allait pour visiter des églises, pour, on va dire, pour lancer des églises. Et souvent, il se rendait compte qu'il y avait des petits problèmes dans ces églises. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc, il envoyait des lettres avec des reproches, des avertissements ou des encouragements. À partir de verset 20, je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc, Paul ici, il est inquiet. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi. » Verset 22. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. » Donc, Paul, ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il prend une histoire de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, on est dans Galates. Donc, il nous dit qu'il y avait Abraham et qu'Abraham, il avait deux fils. On va continuer. Il y en avait un qui venait de la femme esclave et un qui venait de la femme libre. Qu'est-ce que, déjà, à partir d'ici, vous pouvez me dire ? Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous comprenez ? Alors, on va attendre que le micro arrive. Oui, d'accord. Oui, ce que je vois qu'à niveau les deux fils d'Abraham, il y a un qui était le fils d'une esclave et l'autre était la femme mariée qui était spirituelle, de la chair, disons, l'autre est spirituelle. D'accord. Donc, effectivement, à partir du verset 23, ce que Paul y fait, c'est qu'il continue en nous disant qu'il y avait un qui venait de la chair et de la promesse. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ? Alors, on va continuer. À partir de... Merci. Il me semble qu'il y en a un qui représente l'enfant de la promesse et l'autre non, il me semble. Alors, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, il y en a un qui vient de la serre et un qui vient de la promesse. D'accord. Alors, lorsqu'on continue à partir du verset 24, qu'est-ce que nous dit Paul ? Ces choses sont quoi ? Ces choses sont allégoriques. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'ici, là, on a une parabole. Mais maintenant, j'aimerais que vous prétiez vraiment attention. Parce que dans le premier exemple que je vous ai donné, on avait une histoire fictive. C'était une parabole. Donc, c'était la parabole de Nathan. Donc, cette histoire fictive, elle était là pour illustrer une expérience. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a plus une histoire fictive, on a une histoire... On a une histoire réelle. Et cette histoire réelle, elle est là également pour exprimer une expérience. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie. Parce que là, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre une histoire qui est réelle, une histoire de la Bible, une histoire qui s'est vraiment produite. Et il est en train de nous dire que c'est une parabole. On regarde la structure et on voit exactement la même chose. On voit qu'il y a deux personnages. Et ces deux personnages, ils ont des caractéristiques totalement opposées. Alors maintenant, on sait que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, si une histoire que vous prenez comme ça, avec deux personnes qui ont des caractéristiques opposées, ça représente une parabole. C'est quelque chose qu'on peut prendre comme étant une parabole. Ça veut très certainement dire que toutes les histoires de la Bible, toutes les histoires de la Bible où vous trouvez deux caractéristiques comme ça, deux personnages qui ont des caractéristiques opposées, vous pouvez également les regarder comme étant des paraboles. C'est-à-dire ne plus regarder uniquement sur le côté moral, mais regarder et comprendre que ces histoires-là vont être là pour vous illustrer quelque chose de spirituel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela ouvre comme horizon ? Parce que, combien il y a d'histoires de la Bible dans ce cas-là ? Alors, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes ? À quoi vous pensez ? Donc, j'entends l'enfant prodigue. Le publicain, très bien. Alors, il y en a beaucoup. Il y a Cain et Abel, par exemple. Il y a Esaïu et Jacob, d'accord ? Donc, on voit toujours deux personnages qui ont des caractéristiques totalement opposées. Je pense, par exemple, à Nabal et à Abigail, d'accord ? Donc, ils ont eu deux réactions totalement opposées lorsqu'ils ont vu, qui ça ? David, d'accord ? Donc, Nabal qui était fou, qui était avare, et Abigail, elle, qui était au contraire intelligente, belle de figure, et elle qui va totalement changer de réaction lorsqu'elle va voir David. Ça a eu les David, exactement. Je pense à une autre histoire qui me vient en tête. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Parce que Marthe et Marie, est-ce qu'on voit la même chose ? On voit deux sœurs, deux sœurs, il y a Jésus qui arrive, et ces deux sœurs, elles vont avoir une relation, enfin, une réaction, pardon, totalement différente. Et cette histoire, vous avez deux façons de la voir. Souvent, lorsque l'on évoque cette histoire, qu'on soit à l'église ou qu'on soit dans une étude biblique, souvent, on va rester sur le côté moral. Donc, on va dire, ah oui, Marthe, Marthe, elle a bien fait, puisqu'il fallait bien donner à manger, il fallait bien faire à manger, il fallait bien s'occuper de Jésus-Arrivée, il fallait bien faire quelque chose. Donc, en fait, on reste sur le côté moral. Est-ce que vous pensez que c'est ça que la Bible veut nous enseigner ? Puisqu'on n'a pas besoin d'avoir la Bible, enfin, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions du monde, on sait que lorsque quelqu'un vient, on est censé lui faire à manger. D'accord ? Donc, l'enseignement va bien au-delà de ça. Donc là, on voit deux femmes, deux femmes qu'on compare et contraste, qui vont avoir une réaction totalement différente. Et qu'est-ce que Jésus va dire à la fin ? Marie ? Donc, Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Donc, si vous faites maintenant comparaison-contraste, qu'est-ce que vous savez ? Donc, évidemment, Mars n'a pas choisi la bonne part. Ça ne vous rappelle pas un verset ? Un verset de Matthieu 13. Alors, ce n'est pas ce verset auquel je pense. Alors, on va aller dans Matthieu 13. Matthieu, chapitre 13. Je vais vous faire une confidence. Donc, Matthieu, chapitre 13, c'est vraiment le chapitre où Jésus va parler en parabole. C'est un chapitre qui est... Je ne me suis pas encore plongé suffisamment dans ce chapitre. Moi, il y a deux versets que j'ai retenus. C'est Matthieu 13, verset 35, et Matthieu 13, verset 12. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu 13, verset 12 ? Donc, je rappelle le contexte. Jésus est en train de parler en parabole. Lorsqu'il parle en parabole, ses disciples, ils ne vont pas comprendre ce qu'il enseigne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir le voir et lui dire, mais explique-nous cette parabole. Pourquoi parle-tu en parabole ? Ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de comprendre. Effectivement, il a utilisé une image, il a utilisé le semeur, mais ils ont envie de comprendre cet enseignement. Ils ont envie d'aller un petit peu plus loin, en fait. Donc, ils vont lui poser cette question. Maître, pourquoi parles-tu en parabole ? Qu'est-ce que Jésus va répondre ? Il y a deux catégories. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Parce qu'il vous a... Donc là, on est au verset 11. Matthieu 13, verset 11. Les disciples s'approchèrent, verset 10, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. » Verset 13, qu'est-ce qu'il dit ? Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Donc, ces disciples qui viennent, on donnera à celui qui... Alors, comment c'est dit ? Voilà. Donc, il y a celui qui a, celui qui n'a pas. À celui qui a, on lui donnera, « Et celui qui n'a pas, on lui auteur. » Donc, vous voyez que Marthe et Marie, ça représente forcément deux catégories. Donc, Marthe et Marie, Marie, c'est ceux qui... Ça représente ces disciples qui viennent s'asseoir au pied de Jésus et qui ont envie de comprendre cet enseignement en parabole. D'accord ? Donc, Marie, c'est elle qui va... Il y a ce message qui arrive. Et quelle va être sa réaction ? Elle va vouloir aller... Elle va comprendre que le message, c'est tout. Jésus est là. Et c'est ça qui est essentiel. Il y a une autre catégorie. Le message arrive. Et comment il va réagir ? Beaucoup d'activités. Beaucoup de... Voilà, des activités à plus en finir. Des... Voilà, on se disperse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On passe à côté de l'essentiel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'Évangile éternel, il nous a dit que l'Évangile éternel, c'est un message prophétique qui va produire deux catégories. Et ce message prophétique, on le voit premièrement dans quoi ? Dans Genèse 3, 15. D'accord ? Je mettrai une imitié entre ta postérité et sa postérité. Dès le départ, il y a deux postérités qui vont être montrées. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'à travers la Bible, dans chacune de ces histoires, en réalité, c'est toujours les deux mêmes postérités qui sont présentées. Donc, que ce soit Cain et Abel, que ce soit les vierges folles, les vierges sages, que ce soit, comme on a vu, Isaac ou Ismaël, l'enfant libre ou l'enfant de la promesse, en réalité, c'est toujours les mêmes catégories, les mêmes deux catégories qui sont illustrées. Donc, on va retourner dans Galat chapitre 4. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Donc, on revient sur notre comparaison. Verset 24. Ces choses sont allégoriques car ces deux femmes, ce sont deux alliances. Donc là, on comprend, en fait. On comprend que... On comprend que Paul, Paul, il a utilisé donc une histoire qui est réelle pour illustrer quelque chose de spirituel. Et pour illustrer quoi ? Pour illustrer les alliances. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous montrer que, et je pense que c'est pas compliqué à imaginer, si vous avez un foyer et si vous avez deux épouses pour un même mari, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une tension. Donc, Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser cette image de naturel pour illustrer la tension qu'il va y avoir entre ces deux alliances, entre ces deux églises. Parce qu'en réalité, c'est deux églises dont on va parler. Parce que lorsqu'il va continuer, il va dire, verset 24, ces femmes sont deux alliances. Il y en a une, c'est le Mont-Sinai pour la servitude. Et elle correspond à quoi ? À la Jérusalem actuelle. Et l'autre, donc forcément, comparaison, contraste, l'autre, elle correspond à quoi ? À la Jérusalem céleste. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Et donc là, en fait, il va reprendre Esaïe 54, verset 1. Et il va expliquer ce qui va se passer en réalité dans cette parabole, dans cette histoire. Il va nous dire « Pour vous, frères, verset 28, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse et de même alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » Donc ce qu'il est en train de montrer, c'est que cette relation, cette tension qui existait donc dans le littéral, dans cette histoire, entre ces deux femmes, entre cette femme libre, entre cette femme esclave, cette tension qui existait, les deux, elles ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Parce qu'il y a deux alliances et il y a deux églises. Et dans le contexte de Paul, il y a l'église juive qui correspond à la Jérusalem actuelle et il y a l'église chrétienne. D'accord ? Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre donc cette prophétie des Haïts et il va nous dire que celle qui est stérile, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit se réjouir. Donc, si on continue, comparaison, contraste, donc s'il y en a une qui est stérile, c'est qu'il y en a une qui est féconde. Et s'il y en a une qui est mariée, c'est qu'il y en a une qui est délaissée. Comparaison, contraste. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a une église qui était mariée et c'était les Juifs. L'église juive, elle était mariée, c'était l'église officielle, elle était en alliance avec Dieu. Et il y avait une église qui était délaissée puisque c'était ses disciples qui étaient là, qui n'étaient pas recommandés et qui étaient des moins que rien à l'époque, qui n'étaient pas considérés. Et donc, qu'est-ce que nous dit la prophétie ? Elle nous dit que c'est la délaissée qui aura plus d'enfants que celle qui était mariée. Puisque le véritable travail évangélique de porter le message de l'évangile dans le monde, ce n'est pas la femme mariée qui va la faire, mais c'est la femme qui était délaissée, c'est la stérile. D'accord ? Donc, est-ce que vous voyez où est-ce que toutes les dimensions dans lesquelles nous emmènent la compréhension de l'enseignement en parabole ? On peut voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir auparavant lorsqu'on fait la comparaison et contraste. Et ce que ça nous permet de voir, c'est aussi le danger qu'il y a à rester uniquement sur l'aspect moral. Puisqu'on aurait très bien pu prendre cette histoire et faire une application morale. Dire que, effectivement, pour l'équilibre d'un foyer, ce n'est pas bien d'avoir deux femmes, il vaut mieux en avoir une. Mais ça, on n'a pas besoin d'avoir la Bible pour le savoir. Puisque même les gens qui n'ont pas la Bible, ils le savent. La véritable explication de cette prophétie, c'était pour nous montrer, pour illustrer, à travers les exemples de ces deux femmes, enseignement en parabole, ce que serait la tension qui existerait entre cette Église qui est mariée et cette Église qui est délaissée mais qui va prendre sa place. D'accord ? Et en fait, on voit que Paul, ce qu'il fait ici, c'est qu'il parle en parabole et donc il parle en parabole sur ce sujet des alliances et on va aller dans Hébreu. On va aller dans Hébreu, chapitre 12. Dans l'Hive d'Hébreu, Paul, il va encore continuer la même chose, il va parler en parabole et il va toujours illustrer ce même sujet, le même sujet des alliances. Et ce qu'il va nous dire, on est à partir du verset 18, il dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. » Il est en train de parler de quoi là ? De quelle montagne parle-t-il ? Il est en train de parler du Mont-Sinai. Il est en train de nous montrer qu'au Mont-Sinai, quelle était la réaction du peuple ? Le peuple était effrayé. Au verset 21, il nous a dit que Moïse, lorsqu'il a vu tout ça, il était épouvanté et tremblant. Donc d'un côté, on a le Mont-Sinai. Donc si on a le Mont-Sinai d'un côté, comparaison, contraste, qu'est-ce qu'on aura de l'autre ? La montagne de Sion. Verset 22. « Mais vous vous êtes approché de quoi ? » Montagne de Sion. De la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc vous voyez qu'il est en train de reprendre les mêmes symboles qu'il avait pris ici. C'est le même sujet qu'il est en train de traiter. Sauf que là, il veut montrer les deux alliances, mais il veut nous montrer qu'au Mont-Sinai, le peuple, il était effrayé. Le peuple, il a eu de la crainte parce qu'il a vu quoi ? Il a vu la sainteté de Dieu. Et ce qu'il va nous dire, c'est qu'il va nous dire qu'ici au Mont-Sinai, qu'est-ce qui a été ébranlé ? C'est la terre. Donc c'est la montagne, évidemment, mais c'est la terre qui a été ébranlée. Et qu'est-ce qu'il va nous dire au verset 26 ? « Lui dont la voie ébranla » quoi ? La terre, verset 26 « Et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Comparaison, contraste. Et là, tout le but de Paul, c'est de nous montrer que, et il va le dire en fait au verset 29, que Dieu, c'est un Dieu saint et qu'il faut avoir de la crainte devant lui. C'est pourquoi recevons, verset 28, un royaume inébranlable montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il veut montrer en fait cette crainte qu'on doit avoir de Dieu, ce respect mêlé de crainte qu'on doit avoir en face de Dieu. Et il va montrer que pendant le Mont-Sinai, les Israélites, Moïse, étaient effrayés devant cette sainteté. sont à combien plus fortes raisons lorsqu'on aura le retour de Jésus, lorsque Dieu va ébranler le ciel, on devrait avoir encore plus de crainte et plus de piété car, comme il est dit au verset 29, notre Dieu est un feu dévorant. D'accord ? Donc, est-ce que vous commencez à voir tout ce qu'on peut débloquer, toute l'information qu'on peut voir lorsqu'on commence à utiliser la méthodologie de l'enseignement en parabole qui consiste à prendre deux sujets et à les comparer et contraster. Alors, on va continuer encore et cette fois, on va aller dans 2 Corinthiens 3 et on va lire 2 Corinthiens 3 verset 18. Tout le monde y est ? 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Je suppose que chacun d'entre nous ici on est familier avec ce verset. Oui ? C'est un verset qu'on a lu, entendu, relu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce verset ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Allez-y, n'ayez pas peur. L'image de Jésus, très bien. Quoi d'autre ? La lumière, c'est tout ce que vous... Donc ma soeur a noté quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous parle de lever un voile parce qu'on nous parle de visage découvert. D'accord ? Très bien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la loi de la contemplation, c'est qu'on est transformé à l'image de ce que l'on contemple. Donc c'est quelque chose qui est connu. Si vous commencez à contempler quelque chose de mauvais, vous serez forcément transformé à cette ressemblance-là. D'accord ? Et là, on nous dit qu'il faut contempler le visage découvert. Effectivement, je comprends que si on regarde dans un miroir avec le visage couvert, parce que le miroir nous renvoie une information. D'accord ? Donc en réalité, comment on est ? Donc effectivement, si vous regardez dans un miroir avec un voile, ça ne sert à rien. Vous n'aurez, vous n'aurez rien voir. Et en l'occurrence ici, on nous parle de contempler la gloire du Seigneur dans ce miroir. D'accord ? Donc il y a un processus qui est en train de se mettre en place et on contemple cette gloire et on est transformé. Et on est transformé de gloire en gloire. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce verset ? Vous voyez, le problème qu'on a souvent, c'est qu'en réalité, il y a des versets comme ça qu'on prend, mais en fait, on n'est jamais allé, on n'a pas lu tout le chapitre en fait. On ne s'est jamais intéressé à ce que disait le reste du chapitre. Et comme ce verset, en fait, c'est une conclusion, c'est le dernier verset du chapitre, donc il serait intéressant de regarder, de partir à partir du verset 1 et de regarder tout le cheminement. En fait, c'est ce qu'on a fait hier lorsqu'on allait dans la courantie 15, on est parti du verset 1 et on a regardé tout le cheminement. D'accord ? Et on voit qu'il y a une logique. On voit que Paul, il a toujours une méthode. D'accord ? Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire la même chose. On va partir du verset 1 et on va essayer de comprendre la méthode que Paul utilise. Verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? Alors là, on commence à comprendre. donc Paul, il a un ministère et il y a certains ministères, des fois, ils ne sont pas vus d'un très bon oeil. D'accord ? Et comme les gens sont souvent un petit peu méfiants, qu'est-ce qu'ils demandent ? On connaît bien ça. C'est, voilà, parce que vous n'aurez pas une lettre de recommandation pour être sûr que votre ministère, il soit bien approuvé par l'Église, vous comprenez. On connaît ce... On connaît cette démarche. Très bien. Avons-nous besoin de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. qu'est-ce que Paul il est en train de faire ici ? Paul, il dit vous êtes en train de... Voilà, vous êtes en train de mettre en doute mon ministère. Est-ce que moi... Est-ce qu'on... Et il pose la question est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation ? Voilà. Donc cette lettre. Et qu'est-ce qu'il répond au verset 2 ? Il dit... C'est vous la lettre. Il dit moi je suis venu ici j'ai fait un travail et vous avez porté ce travail il a porté ses fruits vous rendez témoignage et donc moi ma lettre de recommandation en fait c'est vous c'est le témoignage que vous rendez par rapport à cet évangile que vous avez reçu et il va nous dire c'est un témoignage vivant cette lettre elle est vue c'est vous qui êtes notre lettre et cette lettre elle est vue de tous les hommes parce que cette lettre là en fait c'est juste une lettre qui est écrite que vous donnez au pasteur il regarde oui ok d'accord c'est recommandé très bien alors que là c'est quelque chose qu'on voit tout le monde peut voir tout le monde peut regarder que voilà moi Paul je suis venu je vous ai prêché je vous ai enseigné l'évangile vous avez rendu témoignage et maintenant tout le monde peut le voir qu'est-ce que Paul il est en train de faire là Paul il est en train de parler en parabole Paul il commence à parler en parabole et il commence donc on a une lettre littérale et il commence à faire une application spirituelle je ne sais pas si vous avez remarqué mais lorsqu'on rentre dans la méthodologie en parabole je ne sais pas si vous avez remarqué mais depuis hier on commence par faire du littéral du spirituel après qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui arrive après comparaison contraste c'est toujours la même chose littéral spirituel après on commence à voir des comparaisons contraste et après on voit quoi après on voit Christ alors je ne sais pas si vous vous souvenez un Corinthien 15 on a vu que Paul il prenait quoi il prenait le grain de blé pour montrer donc la résurrection après il a commencé à comparer contraster donc le corps est semé corruptible ressuscite incorruptible et après il a parlé après on arrive sur Christ Adam deuxième Adam la mort la vie c'est toujours c'est toujours comme ça le donc on va voir si on arrive on revoit la même trame on arrive au même cheminement d'accord donc verset 3 vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les coeurs donc là qu'est-ce que vous voyez là comparaison contraste donc cette lettre ici là elle est écrite avec de l'encre cette lettre elle est écrite avec l'esprit et puis là on voit table de pierre ça vous rappelle rien ? table de pierre table de chair ça vous rappelle pas un verset ? lequel ? Jérémie 31 Jérémie 31 c'est quel verset ? Jérémie 31 verset 31 voici voici les jours viennent dit l'éternel où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Judas une alliance nouvelle non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte alliance qu'ils ont violée quoique je fusse leur maître dit l'éternel mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours là dit l'éternel je mettrai ma loi au deux dans deux je l'écrirai dans leur coeur je serai leur dieu et ils seront mon peuple on est dans Jérémie 31 verset 31 à 33 de quoi il est en train de parler de quoi on parle ici ? quel est le mot qui ressort ? alors coeur de père et coeur de l'herst mais dans quel contexte ? dans le contexte des alliances je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle donc est-ce que vous êtes en train de voir vous voyez Paul il va y aller progressivement donc progressivement il va commencer à rajouter des choses et après on va arriver à 2 Corinthiens 3,18 qui nous dit nous tous qui le visage découvert contemplons mais avant d'arriver là il y a un processus donc là ce qui commence à être introduit c'est quoi ? c'est la notion d'alliance d'accord ? et donc voilà il est en train d'expliquer donc par rapport à cette lettre et il nous dit verset 5 ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu donc il dit voilà moi donc ce ministère qui est représenté donc par cette lettre c'est Corinthien cette lettre vivante c'est pas c'est pas que je suis capable en moi-même cette capacité c'est Dieu qui m'a donné cette capacité de faire cela d'accord ? mais en fait ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de faire une transition je ne sais pas si vous le voyez verset 6 il nous a aussi rendu capables il nous a aussi rendu capables de quoi ? il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie donc là il commence à parler des alliances verset 7 or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse donc là il commence à nous parler de quoi ? donc là on commence à voir l'histoire de Moïse l'histoire de Moïse c'est que Moïse donc vous connaissez toute cette histoire Moïse est allé sur la montagne il a fait quoi ? il a contemplé comme dans un miroir la gloire du Seigneur n'est-ce pas ? est-ce qu'il a mis un voile lorsqu'il a contemplé ? non le voile il l'a mis après donc il a contemplé et qu'est-ce qu'il a été ? il a été il a été transformé de gloire en gloire donc exactement ce que nous dit le verset 18 d'accord ? et après il est redescendu de la montagne et c'est là que les choses se gâtent parce que lorsqu'il est redescendu et que son visage était rempli de lumière qu'est-ce que les enfants d'Israël lui ont dit de mettre un voile sur son visage mais on n'est pas encore ici on n'est pas encore là on va y arriver mais on n'y est pas encore donc là ce qu'on voit c'est qu'on nous parle d'un ministère de la mort qui a été glorieux donc on commence on commence à voir que là il nous parle des alliances vous avez vu que Paul il a utilisé Paul il a parlé des alliances dans Galate et il a utilisé deux femmes une femme libre une femme esclave enseignement en parabole parce qu'il voulait montrer quoi ? il voulait montrer la tension qui existait entre la tension qui existait entre ces deux alliances et ces deux églises qui allaient représenter deux églises d'accord ? après on allait dans l'épître aux hébreux et en fait il voulait nous montrer quoi ? il voulait nous montrer qu'on doit rendre notre culte à Dieu avec crainte donc il a utilisé deux montagnes il a utilisé le mont Sinaï comparaison contraste le mont Sinaï et la montagne de Sion pour nous montrer que le mont Sinaï a été ébranlé tout le monde était dans la crainte pour nous montrer à quel point on doit avoir cette crainte de Dieu donc il a utilisé deux femmes enseignement en parabole deux montagnes et là qu'est-ce qu'il est en train de l'utiliser ? table de pierre table de chair mais là ce qu'il veut nous montrer c'est la gloire il veut nous montrer que la deuxième alliance elle est plus glorieuse que la première pourquoi ? parce que la première dans la première alliance vous avez cette loi qui est écrite sur les tables de pierre d'accord ? mais dans la deuxième alliance qu'est-ce que vous avez ? vous avez cette loi elle est écrite sur les cœurs et donc ça va être des hommes et des femmes ça va être des hommes et des femmes qui vont avoir cette loi écrite sur les cœurs et qui vont aller de par le monde et qui vont être vues de tous les hommes d'accord ? donc c'est beaucoup plus glorieux d'accord ? c'est exactement la même chose avec cette lettre de recommandation cette lettre de recommandation que vous envoyez au pasteur qu'il voit et là vous avez les corinthiens qui sont la lettre on voit le témoignage cette lettre élue de tous les hommes là c'est exactement la même chose c'est le même enseignement qui est donné vous avez cette loi qui est écrite sur des tables mais là qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? il l'écrit sur le cœur des hommes et ces hommes et ces femmes ils vont aller partout d'accord ? donc c'est beaucoup plus glorieux et c'est ce qu'il va dire au verset 10 et sous ce rapport alors verset 9 si le ministère de la condamnation a été glorieux donc ici le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire et sous ce rapport ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure en effet si ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux faites attention au terme faites attention au terme qu'est-ce qu'il nous est dit ici ? ce qui était passager ce qui était passager était glorieux ce qui est permanent vous voyez on est toujours pour l'instant on est toujours dans comparaison contraste d'accord ? donc Paul il utilise la même méthodologie on est d'accord ? on a vu trois exemples on va continuer et là on arrive au verset 12 et là ça commence à être intéressant verset 12 ayant donc cette espérance nous usons d'une grande liberté verset 13 et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qu'il est en train de nous qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer la Paul ? qu'est-ce que vous voyez ? alors on va le micro oui là il nous parle de Moïse lorsqu'il est sorti vers Dieu pour aller vers le peuple comment le peuple a demandé de couvrir son visage et on a vu que c'était des choses passagères qui veut vous dire c'était mais nous nous sommes là pour aller envers le glorier qui est Jésus-Christ et en ce moment-là pour avoir le visage aussi glorier qui est celle de Moïse pour vous ouais ouais c'est comme ça que j'ai compris d'accord très bien est-ce qu'il y a une autre quelqu'un d'autre veut rajouter nous ne faisons pas nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passagé donc en fait on est dans la méthodologie de l'enseignement en parabole est-ce qu'on est d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on a vu au début au début je vous ai montré que Dieu utilisait donc on a vu la parabole de Nathan on a vu que c'était une histoire fictive qui illustrait une expérience parabole donc ça c'était la première définition de parabole celle qu'on a tous après on est allé plus loin dans la parabole parce qu'on a vu que Galate on avait vu qu'il y avait une histoire réelle qui avait été illustrée qui était vue comme une parabole et qui illustrait quelque chose de spirituel quelque chose de symbolique d'accord donc cette histoire c'est quoi en fait c'est une histoire ancienne donc c'est une parabole également il faut la voir comme une parabole donc donc la parabole c'est toujours la même chose donc c'est toujours c'est toujours pareil on va on tire un trait et on regarde on compare et on contraste on regarde le littéral et le spirituel d'accord donc le littéral c'est quoi ici vous voyez pas le littéral c'est c'est tout simplement l'histoire de Moïse c'est tout simplement l'histoire de Moïse donc Moïse est ici il a le visage glorieux d'accord et lorsqu'il descend donc lorsqu'il descend de la montagne on lui demande de mettre un voile sur son visage d'accord il est dit qu'il mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager c'est quoi la fin de ce qui était passager alors ici c'est le littéral donc ça veut dire que cette histoire donc cette parabole est là pour illustrer quelque chose d'accord donc je rappelle ce que fait Paul donc Paul comme dans Galate il prend une histoire une histoire réelle et cette histoire elle devient une parabole et donc on commence et ça nous permet de voir tout l'enseignement qui est derrière alors qu'est-ce qu'elle illustre cette cette parabole qu'est-ce que tout cela veut qu'est-ce que tout cela veut dire oui il y a deux situations un Moïse qui est converti qui rend gloire à Dieu et d'autre part un peuple qui ne comprend pas qui est resté terre à terre je veux dire charnel littéralement ok donc un Moïse qui est converti qui rend gloire à Dieu et le peuple qui ne comprend pas qui est charnel d'accord oui est-ce que quelqu'un veut intervenir non alors en fait la réponse est donnée dans le verset suivant mais ils sont devenus durs d'entendement en fait le fait de mettre ce voile ça représente en fait un endurcissement car jusqu'à ce jour le même voile jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en crise qu'ils disparaissent donc ça c'est l'Ancien Testament donc l'Ancien Testament à l'époque c'est les écritures donc c'est la Bible vous êtes d'accord oui car jusqu'à ce jour le même voile le même voile donc le voile ah j'ai pas fait la gloire alors j'ai oublié mais normalement donc sur les écritures j'aurais dû faire une gloire en fait j'ai pas j'ai oublié de le faire c'est pas grave vous comprenez dans le littéral il y a cette gloire et les enfants d'Israël ils ont donc ce voile qui leur empêche c'est un voile réel Moïse il a pris un voile il l'a mis sur sa tête c'était un vrai voile littéral le même voile donc ce voile qu'est-ce qu'il représente il représente il représente quoi il représente il représente quoi le frère a dit le frère a dit la méconnaissance de la méthodologie j'aime bien cette réponse et au fond les idées reçues ouais j'aime bien cette réponse la méconnaissance de la méthodologie est-ce qu'on peut développer un petit peu parce que il faut qu'on comprenne les enfants d'Israël ils lisaient les écritures ils lisaient l'Ancien Testament il y avait des spécialistes de l'Ancien Testament il y avait des docteurs de la loi mais qu'est-ce que nous dit la Bible le même voile il y avait spirituellement symboliquement il y avait un voile c'est-à-dire que dans la façon de lire il y a quelque chose qui n'allait pas en réalité quand il y a un voile c'est que il y a quelque chose qu'on ne voit pas la réponse c'est dans le verset on va relire le verset il faut que vous voyez ça il faut que vous voyez ça ayons donc cette espérance nous usons d'une grande liberté nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage on va dire pourquoi il met un voile sur son visage donc déjà parce que les enfants d'Israël lui ont demandé pour que les enfants d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager c'est quoi la fin de ce qui était passager donc fin on va dire la finalité vous voyez là passager permanent finalité passager pour que ce soit plus clair je vais mettre je vais mettre agneau d'accord donc je vais mettre agneau qui était donc l'israélite il a péché il va sacrifier un agneau donc ça c'est ce qui était passager ça devait durer jusqu'à un certain temps d'accord et le permanent c'est quoi c'est Christ d'accord donc c'est la fin la fin de ce qui était passager donc qu'est-ce que je vous avais dit je vous avais dit que lorsqu'on allait dans l'enseignement parabole on commençait par avoir le littéral le spirituel on commençait après avoir comparaison ou contraste et à un moment donné on va voir Christ d'accord donc cette gloire cette la fin de ce qui était passager c'est Christ en fait c'est-à-dire que les enfants d'Israël ils lisaient les écritures et ils voyaient qu'il fallait sacrifier un agneau et ils le faisaient ils le faisaient mais ils ne voyaient pas ils ne voyaient pas que ça pointait vers Christ ils ne voyaient pas que le littéral était là pour montrer le spirituel ils ne voyaient pas comme la méthodologie ils ne voyaient pas l'enseignement en parabole ils ne voyaient pas la fin de ce qui était passager et en ce sens il y avait un voile qui était sur les écritures quand ils disaient est-ce qu'on est ensemble d'accord donc maintenant on comprend pourquoi il nous est dit verset 18 nous tous le visage est couverte contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur où est-ce qu'on contemple la gloire du Seigneur ? merci mon frère dans les écritures c'est là là c'est là qu'on contemple la gloire du Seigneur est-ce qu'on est d'accord puisque la gloire du Seigneur c'est son caractère d'accord c'est son caractère donc on peut contempler la gloire du Seigneur dans les écritures ou dans la nature puisqu'il nous est dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains et d'ailleurs c'est pour ça que dans Romains chapitre 1 ce qu'est le verset verset 19 la colère de Dieu la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages dans la création vous voyez la gloire et le caractère de Dieu ils sont donc inexcusables ils sont donc inexcusables puisque la nature est un reflet de la gloire de Dieu donc ils sont donc inexcusables puisqu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu cette gloire donc la gloire de Dieu vous la voyez dans la création ou dans les écritures donc on va revenir sur notre verset donc maintenant est-ce que vous comprenez pourquoi 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 il dit le visage découvert parce que Moïse lui quand il a contemplé la gloire il avait le visage il avait le visage découvert sur la montagne mais les enfants d'Israël eux comme il y avait ce voile en fait ils avaient un voile donc eux avaient le visage couvert donc en fait la transformation qui aurait dû se produire ne s'est pas produite d'accord donc nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur donc nous si nous voulons avoir ce processus de transformation il ne faut pas qu'il y ait ce voile mais maintenant nous aujourd'hui on sait que l'agneau représentait Christ on le sait est-ce que ça veut dire pour autant que le voile est ôté est-ce qu'on peut toujours être là en lisant les écritures et toujours avoir ce voile c'est-à-dire que lorsqu'il y a ce voile vous voyez qu'il y a toute une partie de l'information toute une partie de l'information qui vous échappe c'est un peu si on pourrait l'illustrer voilà alors c'est l'illustration que j'ai trouvée je ne sais pas si ça va vous parler mais c'est là vous avez la mer et vous avez un iceberg d'accord et quand vous êtes ici donc effectivement il y a ça que vous voyez mais en réalité il y a toute cette profondeur qui est en dessous d'accord la fin de ce qui était passager et vous pouvez très bien être là en lisant la bible mais si vous n'avez pas la méthodologie et c'est vraiment ça que je voudrais montrer ce soir si vous n'avez pas la méthodologie de l'enseignement en parabole en fait vous allez faire vous allez faire quoi vous allez faire de la moralité finalement des histoires de morale et vous allez passer vous allez passer à côté en fait du réel enseignement des écritures et vous allez être dans le même état que les juifs qui en fait alors ils lisaient l'Ancien Testament ils étaient des spécialistes sacrifiaient donc tous les services du temple et tout ils les connaissaient par coeur mais en fait ils ne voyaient pas vers quoi ça pointait ils ne voyaient pas que ça pointait vers Christ ils ne voyaient pas que c'était quelque chose de littéral pour enseigner du spirituel ils ne voyaient pas que c'était de l'enseignement en parabole donc aujourd'hui si nous aujourd'hui en tant que chrétiens on ne comprend pas en fait cet enseignement en parabole en réalité on se retrouve dans la même situation donc on se retrouve en train de lire les écritures mais en fait il y a ce voile et ce voile ce n'est qu'avec Christ qui s'enlève mais vous avez vu que lorsqu'on met j'espère vous l'avoir montré suffisamment clairement mais lorsqu'on voit la méthodologie en fait on ne voit on ne voit que Christ du début à la fin on ne voit que Christ dans cette méthodologie puisque c'est Christ qui est venu pour illustrer le spirituel pour illustrer les choses célestes qui s'est incarnées en prenant notre nature en prenant notre nature humaine pour pouvoir nous montrer le divin nous familiariser avec la divinité ce principe là de littéral et de spirituel en fait c'est Christ qui l'a institué est-ce que vous commencez à comprendre l'importance de la méthodologie que sans la méthodologie vous passez à côté vous passez à côté de ce que la Bible est en train de vous dire et vous allez comme il a été dit avec des propres opinions maintenant on va aller pour finir dans l'apocalypse 5 donc souvenez-vous dans 2 Corinthiens 3 verset 18 donc on a vu cette gloire on a vu que on doit contempler les écritures comment le visage découvert avec sans le voile et donc avec la bonne méthodologie la méthodologie qui vient la méthodologie du ciel en fait j'ai pas d'autre mot pour la méthodologie du ciel c'est cette méthodologie qui peut nous permettre de voir vraiment les écritures donc on a vu dans 2 Corinthiens 3 verset 18 qu'on avait un livre donc on avait les écritures l'ancien testament il y avait un voile et comment ce voile il s'enlevait ? ce n'est qu'en Christ qu'il disparaît c'est ça qu'il dit dans le verset ce n'est qu'en Christ qu'il disparaît donc vous avez les écritures l'ancien testament il y avait un voile et ce voile disparaît qu'avec Christ maintenant lorsqu'on va dans l'apocaïpe chapitre 5 vous voyez un livre aussi et ce livre il est scellé il est voilé scellé c'est un autre mot pour dire voilé c'est à dire qu'en tout cas on ne peut pas on ne peut pas l'ouvrir on ne peut pas y accéder comment le livre il va être dévoilé ou décellé on va lire verset 4 et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici voici le lion de la tribu de Judas le rejetant dans David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau et je vis au milieu du trône donc on lui dit voilà il y a ce lion qui a vaincu et qui va maintenant enlever le voile qui va déceller ce livre et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un quoi ? un agneau un agneau qui était là un agneau qui était là comme immolé donc vous voyez qu'on retrouve la même chose comparaison contraste agneau lion agneau sacrifice faiblesse lion toute puissance et en fait ces deux caractéristiques sont là pour représenter Christ c'est Christ qui peut qui peut déceller ce livre donc dans De Corinthiens qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu que le voile s'enlevait s'enlevait avec Christ et là qu'est-ce qu'on voit ? le livre il se décèle comment ? il se décèle avec Christ donc c'est exactement la même chose qui est dit voilà donc on va on va terminer sur ça donc la prochaine fois on va en fait donc la prochaine étude on va aller encore un peu plus loin dans ce concept de l'enseignement en parabole ce qu'on va rajouter c'est on va rajouter la notion de temps d'accord ? prions éterne notre Dieu Seigneur nous voulons nous voulons Seigneur en ce soir te remercier pour cet enseignement en parabole que tu nous donnes qui nous permet Seigneur d'enlever le voile qui nous permet de déceller les écritures afin que nous puissions Seigneur en contemplant en te contemplant en contemplant ton caractère en contemplant ta gloire que nous puissions être transformés en même image en la même image Seigneur je te prie pour que tu puisses garder chacun d'entre nous Seigneur que nous puissions comprendre la nécessité Seigneur d'avoir cette méthodologie de comprendre l'enseignement en parabole et que nous puissions comprendre qu'à travers cet enseignement Seigneur tu veux te révéler à nous tu veux simplement révéler ton caractère afin que nous puissions te contempler et que nous puissions être changés en ton image Seigneur merci pour cela merci pour toutes ces bénédictions merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole en toute liberté et Seigneur que nous puissions apprécier ces moments ces moments d'études ces moments d'échange et que nous puissions chercher Seigneur à te ressembler toujours plus et à vraiment à te rechercher encore plus dans ta parole Seigneur je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus Amen Merci pour les